La moitié de la planète est devant sa télé, bienvenue à toutes et à tous dans ce qui est sans doute le plus grand événement de sport au monde. On est au Lusay Stadium et c'est la finale de la Coupe du Monde. La France affronte l'Espagne. Tout ce qu'on peut dire avant un événement aussi énorme, c'est en dessous, c'est en dessous de ce que ressentent les joueurs, les supporters, les commentateurs. Émotionnellement, il n'y a rien au-dessus d'une finale de la Coupe du Monde. Ça y est, on y est, c'est le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde. Voici les titulaires pour l'équipe de France. Dans le but, on retrouve Alphonse Arriola, Raphaël Varane avec Lucas Hernandez en défense centrale, Aurélien Chouameni sera épaulé par Adrien. Regardez, regardez ! C'est bon, ils sont trop forcés. Dani Carbaral. Un focus sur Karim Benzema. Il a l'âme d'un numéro 10, mais c'est devenu un trajeur, un grand victor. Voilà, on connaît sa capacité à faire circuit. Lucas'il prend l'avantage ! Bon arrêt, mais ce n'est pas fini. Il y a encore le feu. Danio Lebo avec le ballon. Et le ballon parvient. Au début, ils l'ont fait ! Voilà l'ouverture du score dans cette finale de la Coupe du Monde ! Un but comme ça, c'est d'abord une grande qualité de placement et anticipation. Après, face au but, contre le ballon, il arrive. Même vous, Benjama, vous le mettez. On y retourne dans ce match avec l'Espagne qui mène à la marque. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Le ballon est mal renvoyé, ça peut profiter à l'adversaire. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Et l'Espagne qui reprend ce ballon. Aurélien Chouameni. Ah, c'est joué dans le dos de la défense. L'égalisation ! Voilà le match complètement relancé. C'est une finale à suspense. Tout est encore possible. Et avec ce but, on rentre dans l'excitation de la finale. Quel spectacle ! On va être polarisé sur le reste du match. On voit ce ballon en profondeur qui s'envole par-dessous les défenseurs. Et pour finir l'action, mieux vaut driveler le gardien ou frapper en force. C'est la grande question du duel. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Ferran Torres sur le côté. Il a de l'espace. La pression pour empêcher la relance. Et peut-être un bon contre à négocier là. La contre-attaque était pourtant prometteuse, mais elle est finalement mal négociée. Et donc, le ballon est perdu. La frappe de Morata ! Et il s'en est fallu de peu pour qu'il marque le deuxième but sur cette action. Mais c'était sans compter sur le gardien qui a néanlié provisoirement ses rêves de doubler. Daniel Mou avec le ballon. Bon placement. En excellente position pour tirer. Ça joue sur Alvaro Morata. Avec Coquet. Attention à ce ballon. C'est par-dessus la défense. Allez, un bon ballon pour faire la différence. Ouais, très bonne intervention là. En tout cas, pour une partie du public aux tribunes, ça n'en faisait aucun doute. Il y avait clairement pénalty. Ça grogne. L'ouverture en profondeur. Ballon pour Alvaro Morata. Ouais, il n'a pas d'intervention. Touche. Ça joue sur Alvaro Morata. Ouais, la bonne intervention en pleine surface. Il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ferran Torres. Ballon pour Carvajal. Ah, le ballon est parfaitement conservé. Morata. Et Superbaré, le danger était réel. Le but semble étouffé. J'allais même me crier, goal, goal. Mais c'était ça de compter sur le gardien qui nous a sorti un arrêt des grandes classes. Oh, l'interception très haut sur le terrain. C'est le pape et la frappe. Pour réflexe, mais le ballon est repoussé. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Ça y est, la première période arrive à son terme. Direction les vestiaires. Et c'est reparti. Le deuxième acte de cette finale de Coupe du Monde. Eh, ballon perdu par l'Espagne. Coman. Morata. La transmission vers Coquet. Et il prend sa chance. Le ballon n'est pas maîtrisé. Attention. Eh non, ça s'arrête là. Et c'est la passe vers Ferran Torres. Morata. Et le gardien s'emploie comme il faut. Nous allons revoir l'action et faire appel à la goal line technologie. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour confirmer ou pas ? Est-ce que nous savons qu'on est en très bonne position ? Ce n'est pas bien dégagé. Du coup, il faut faire attention derrière. La frappe de Morata. Oui, joli réflexe. C'est bien parti pour ce corner. Ouh, il est manqué ce dégagement. Attention, ce n'est pas terminé. Le ballon pour Dani Olmo. C'est pour Chouameni. Benzema. La passe en profondeur de Benzema. Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'il va tenter ? Et voilà, un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun âne. C'est bien fait de sa part. Il est bien frappé ce corner. Superbe parade. Extraordinaire. Oui, tout le monde s'attendait au but sur cette tête. Et cette tête ne donne rien. Et c'est capté facilement. Le forcing pour récupérer le ballon. L'Espagne, là, qui perd le ballon. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et maintenant Tomane. Et ce ballon bien travaillé. Frôle le poteau. OK. Une balle jouée en profondeur. Et c'est la passe. Derféran Torres. C'est très bien vu, ça. Magnifique interception. Kingsley Coman. Le ballon intéressant. Goal ! C'est fait ! Le but important. Le but pour prendre l'avantage. Quel final et quelle invention. Si après cette inspiration, cette intuition, vous êtes ou pas dans l'extase, mettez le pyjama et allez vous coucher, monsieur, dame. La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez. On a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Ensuite, la conclusion est parfaite. Ça ressemble à une petite scène de théâtre. Je fixe, je trompe et tu marques. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Les pourcentages de déposition ne penchent pas du côté français. Et pourtant, ce qui est intéressant avec cette équipe. Revenez au jeu ! Regardez ! Papa, 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 papa ! Le but est déjà deux bouts d'avance dans cette finale. Et voilà, regardez ça. La passe vient éliminer le défenseur et trouver l'attaquant dans une position idéale. Et puis pour conclure, à la tombée, cette magnifique prise de balle, cette petite pichenette qui vient tromper le gardien. Et avec ce pull inscrit, ça fait 3-1. Gérard Moreno et le face-à-face à venir. Et quelle parade ! Et le drapeau s'est levé. C'était vraiment magnifique, cette parade. Et nous voilà maintenant dans les dix dernières minutes de jeu. Ah, dribble manqué et le ballon finit hors des limites de la pluie. Bousquet. Coquet avec le ballon. L'ouverture en profondeur. Arriola pour la parade ! Ça sort des limites, c'est une touche. Alors, il va y avoir du changement côté espagnol. Sergio Bousquet, ça fait ce ballon. C'était plutôt une bonne idée de vouloir placer le ballon, mais finalement, c'est manqué. Il y avait de l'idée dans cette action, mais le geste mal exécuté. Dommage. Jouameni. Ah non, il est perdu ce ballon. Le ballon pour Benzema. Et c'est encore pour Mbappé. Ah, il prend sa chance de loin. Ah, le bon réflexe là. Bousquet. C'est terminé. Champion du monde, ils sont, oui. Champion du monde. Vous vous rendez compte comme c'est beau. Et il y a eu les doutes. Il y a eu les interrogations. Il y a eu parfois des déceptions. Mais aujourd'hui, c'est la libération. C'est le plus beau titre de leur carrière. C'est le moment d'une vie, ça. C'est plus qu'une libération. C'est une extase footballistique. Une jubilation existentielle. Il n'y a que la Coupe du Monde pour nous faire vivre cette fusion émotionnelle. Et ça y est, les cœurs palpitent. La remise officielle, c'est maintenant. Après l'incroyable tension de cette finale, tout le monde va décompresser. Et oui, enfin, attention à ne pas lâcher la coupe. Il ne faudrait pas faire un faux mouvement et casser ce trophée mythique. Apparemment, ils sont beaucoup plus doués que vous pour le soulevage de trophées. Ça y est, ils sont champions du monde. Et oui, c'est avec les dorsaux que tout se lève et en poussant bien sur les cuisses. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.